Monsieur Macron a fait une promesse, deux ans sur six pour notre mater. Madame Buzyn, réfléchissez bien, on se battra pour que ça reste ouvert. Un refrain repris en chœur et des points d'interrogation affichés sur les vêtements. Voilà les symboles choisis par les personnels de la maternité pour exprimer leur grande inquiétude. Depuis l'été, le message du président transmis par leur député ne s'est pas concrétisé. Car sans document officiel, comment l'équipe soignante peut-elle travailler sereinement ? Comment rassurer les patientes ? Comment poursuivre nos projets ? Poursuivre les projets avec l'espoir d'obtenir la survie après le sursis. Il nous faut cet écrit pour pouvoir aussi se battre, pour aller au-delà. Les autorisations seront de sept ans à l'heure actuelle. Nous ce qu'on veut c'est sept ans, mais on va avoir ces deux ans-là pour travailler, pour mettre des choses en place. Pour les soutenir, des élus et des familles attachées à ce service de proximité ont fait le déplacement. C'est aujourd'hui un symbole fort, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des gens qui naissent sur le territoire. Et puis on a besoin aujourd'hui, si on veut, qu'il y ait des jeunes couples qui viennent s'installer, de leur dire qu'il y a un certain nombre de services aujourd'hui sur les territoires ruraux comme le nôtre. Et c'est important pour nous d'avoir ce type d'outil. C'est une maternité bienfaisante. C'est important. Dans la conjoncture actuelle où il y a des usines à bébés, c'est une maternité humaine. Et je pense que c'est le plus important. Également parmi les quelques centaines de défenseurs de la maternité, une poignée de gilets jaunes discrets, respectueux du mot d'ordre de ne pas porter leur signe de ralliement. Je ne le mets pas sur moi pour ne pas cacher ce mouvement-là qui est pour moi très très important. Et c'est pour ça qu'il est sur mon bras et non pas sur moi. Parce que je reste gilet jaune, mais je viens pour la maternité. Parce que c'est très très important que cette maternité reste ouverte aujourd'hui. Tout est désormais entre les mains du ministère de la Santé qui n'a plus que deux mois pour officiellement permettre à des bébés de naître encore du côté de Guingamp après le 31 janvier prochain.